Le passé de l'humoriste Depuis le 10 février dernier, date du violent accident de voiture provoqué par Pierre Palmade, les révélations à son sujet enchaînent. Celui qui était sous l'emprise de la cocaïne au moment des faits ne fait plus l'unanimité. Après plusieurs années d'addiction, C.I.S.T. désormais dans les médias que ceux qui ont côtoyé l'humoriste reviennent sur ses dérives. Ce que je ne comprends pas, C.I.S.T. pour quelle raison Pierre avait encore son permis de conduire ? C'est interrogé Francis Huster le 17 février dernier. Cette addiction, je l'ai vue de près. Je l'ai vue lutter, je sais à quel point le système de soins ne sait pas prendre en charge ses addictions. Pierre a essayé très fort de se soigner, mais même très bien placé pour se faire soigner, ce n'est pas gagné, ah, de son côté, déclaré son ami François Rollin. Une confidence à laquelle s'ajoute celle de Patrick Adler, qui a croisé la route de Pierre Palmade au tout début de sa carrière dans la comédie. Si personne ne prend position, C.I.S.T. qu'il y en a beaucoup qui avaient le nez dans la poudre C.I.S.T. dans l'émission 22h max, diffusée sur BFN Télévision, que Patrick Adler a fait part de son témoignage ce jeudi 23 février. Cet humoriste et imitateur a rencontré Pierre Palmade à l'époque l'émission La Classe, anciennement diffusée sur FR3. Et d'après ses dires, C.I.S.T. à son arrivée à Paris que l'ex-acolyte de Muriel Robin découvre le monde de fêtes, et commencez à dériver. A l'époque, de nombreux artistes se retrouvaient dans un café réputé de la capitale. A l'étage du dessous, il y avait de la chenou, il y avait de tout, a-t-il assuré, affirmant au passage que tout le monde savait, et tout le monde prenait. Si personne ne prend position, C.I.S.T. qu'il y en a beaucoup qui avaient le nez dans la poudre, ou alors il y a un effet de sidération. Aujourd'hui, Patrick Adler fait une triste conclusion concernant son ancien ami Pierre Palmade. Selon lui, le comédien est passé à travers les gouttes à chaque fois. Il y a des petites condamnations comme ça, mais personne ne l'a jamais empêché. On l'a laissé continuer. Une véritable descente aux enfers. Il y a des petites condamnations comme ça, mais personne ne l'a jamais empêché. Il y a des petites condamnations comme ça, mais personne ne l'a jamais empêché. Il y a des petites condamnations comme ça, mais personne ne l'a jamais empêché. Il y a des petites condamnations comme ça, mais personne ne l'a jamais empêché. Sous-titrage ST' 501